Hello les amis ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale Noël donc quand même vous pouvez voir le petit décor que j'ai installé au fond et donc je vais faire un petit aparté avant de commencer cette vidéo par rapport au questionnaire justement que je vous avais mis dans ma vidéo concours déjà je voulais remercier tout le monde d'avoir vraiment pris le temps de répondre aux questions il y en a même qui m'ont écrit des paragraphes, franchement j'étais trop en mode choquée genre je me suis dit ah ouais les gens ils prennent vraiment bien leur temps pour répondre aux questions enfin ils prennent ça avec sérieux et ça m'a vraiment fait plaisir du coup donc je suis vraiment super contente et vraiment je voulais vous remercier mille fois aussi pour mes 1000 abonnés donc ça y est on a dépassé le seuil, je suis trop trop contente, vous pouvez pas savoir à quel point et pour l'occasion évidemment je vous ferai une vidéo spéciale 1000 abonnés normalement elle sortira le week-end du 22 décembre, enfin je sais pas quel jour précisément mais elle sortira un jour de ce week-end là, voilà donc je suis trop trop contente, vous pouvez pas savoir comment et je pense que l'année 2019 ça va vraiment annoncer de très beaux projets il va vraiment y avoir de nouvelles perspectives de nouvelles vidéos, enfin je vais essayer d'en faire plus vous étiez assez nombreux à me dire que je faisais pas assez de vidéos mais je vous assure que quand je ferai la vidéo de résolution 2019 on en parlera davantage de ça, de tous ces objectifs justement que je vais m'instaurer pour l'année 2019 mais bon bref, assez de blabla, je voulais aussi m'excuser avant de commencer cette vidéo pour la lumière qui est vraiment dégoûtante mais là il fait pas hyper beau et malheureusement les vidéos en hiver c'est toujours comme ça enfin la lumière elle est vraiment pas terrible mais bon je pense que quand j'aurai mon appart ce sera beaucoup mieux enfin je pourrai beaucoup mieux gérer la lumière donc vous verrez que ce sera mieux et donc justement en parlant de nouvelles appart oui oui vous avez bien entendu en 2019 en plus en janvier normalement si tout se passe bien jusqu'à maintenant et bah je vais emménager dans mon nouvel appart donc je suis trop trop contente et c'est pour cela donc que parmi ma wishlist de Noël 2018 je souhaiterais d'abord avoir une machine à laver parce que l'appartement dans lequel je vais m'installer est déjà meublé donc ça c'est cool mais il manque quelque chose d'assez crucial il s'agit de la machine à laver et donc à ma famille enfin justement il y a quelques membres de ma famille à qui j'ai demandé ça donc que chacun se coltine enfin mette un petit peu d'argent pour que je puisse m'acheter un truc parce que je crois dans les premiers prix les machines à laver ça va à partir de 200€ les trucs comme ça mais bon bref enfin dites moi vous si vous vivez encore chez vos parents ou si vous comptez vous installer enfin qu'est-ce que vous pensez par rapport aux machines à laver justement enfin moi perso je trouve que c'est vraiment indispensable je pourrais pas m'en passer mais bon bref donc du coup ça c'est mon premier vœu pour ma wishlist 2018 cette année je vais pas demander grand chose honnêtement parce que j'estime que j'ai déjà suffisamment d'affaires et je sais pas si vous avez remarqué mais l'année dernière d'ailleurs si vous avez pas vu ma vidéo de l'année dernière vous pouvez toujours aller la consulter d'ailleurs je vous donne plein d'idées de cadeaux pour Noël et cette wishlist elle sert justement à ça c'est vraiment pour vous donner des idées de cadeaux à faire pour votre famille ou même si vos parents vous demandent qu'est-ce que vous voulez pour Noël bah ça vous donne également des idées de cadeaux pour vous parce que j'ai remarqué en général enfin c'est surtout quand on est plus jeune en fait on a toujours tendance à ne pas savoir qu'est-ce qu'on veut pour Noël peut-être essayer de trouver des idées pour votre nouvel appart si vous emménagez et sinon les autres idées de cadeaux que je pourrais vous donner alors il s'agit d'un sac à dos pour ma part parce que enfin je sais pas vous votre situation familiale mais en fait moi j'ai toujours vécu depuis que je suis petite j'ai toujours vécu dans une situation familiale comme si mes parents étaient divorcés enfin c'est pas le cas enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça bref et donc en fait ce qui se passe c'est que depuis que je suis petite en fait voilà j'ai en gros j'ai deux maisons c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai très hâte de m'installer parce que là je n'en peux plus et donc le sac à dos ça servirait à ça ça servirait vraiment à trimballer mes affaires parce que j'en ai marre d'être avec mon sac à main et d'être avec 10 millions de sacs et de devoir les porter, les soulever et tout et surtout qu'en plus je suis toute seule enfin j'ai pas de frères et soeurs et du coup j'ai personne pour m'aider et ça c'est vraiment tragique quand t'es fille unique franchement enfin dites moi dans les commentaires vous si vous avez des frères et des soeurs faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus tiens d'ailleurs moi personnellement j'aurais préféré avoir des frères et soeurs quand tout le monde me dit ouais putain t'as trop de chance du coup y'a personne qui te saoule et tout mais non 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 je peux vous dire qu'être fille unique c'est vraiment pas facile enfin si j'avais à choisir j'aurais pas du tout choisi ça honnêtement mais bon bref donc du coup le sac à dos ça va vraiment me servir à ça en fait ça m'aidera à moins de casser le dos parce qu'en fait quand on est une fille et qu'on a un sac à main on doit se le trimballer sur une épaule en plus Dieu sait que je trimballe toujours mon sac à main sur une seule épaule j'arrive pas à changer je suis toujours obligée de porter mon sac à main sur l'épaule de droite j'arrive pas à changer et à mettre mon sac à main sur une autre épaule enfin je sais pas dites moi en commentaire vous comment vous faites mais moi j'ai pas réussi à me débarrasser de cette habitude donc je me suis dit bah écoute comme je suis en train de me niquer l'épaule droite et que j'ai pas envie de finir à 70 ans complètement vautrée comme ça et bah je me dis bah mince zut il me faut un sac à dos c'est impératif donc vraiment donc je vais demander ça enfin en tout cas j'ai ajouté ça à ma wishlist de 2018 donc un sac à dos donc voilà toujours une idée de cadeau si vous savez pas trop quoi demander ou quoi offrir pour Noël ensuite le troisième cadeau qui me ferait plaisir pour mon anniversaire euh pour mon anniversaire n'importe quoi oui en fait tous les objets que je vous cite en fait ça marche pas uniquement pour Noël ça peut marcher également pour les anniversaires après tout donc ah oui donc le troisième cadeau que je souhaiterais pour Noël c'est un réveil mais pas un réveil vous savez les vieux réveils de pépé mémé là qui font un bruit infernal ça je ne supporte pas je veux dire c'est pas possible je ne veux pas réveil comme ça une fois j'avais offert à mon oncle et ma tante un réveil vraiment trop bien de chez Naturalia en fait c'est un réveil qui vous réveille avec le bruit de la mer ou avec le bruit des chants des oiseaux enfin vraiment avec des bruits naturels et ça je trouve ça vraiment apaisant c'est pas un son brutal comme les sons que vous pouvez entendre habituellement avec les réveils moi je veux vraiment pas de ça donc vraiment pour Noël ça me ferait vraiment trop plaisir d'avoir un réveil qui me réveille en douceur le réveil ça va me servir dans le sens où je n'ai plus envie de me servir du réveil de mon téléphone alors je sais pas si vous vous en souvenez mais dans mes résolutions de 2018 je vous avais parlé du fait que je voulais absolument me débarrasser de mon iPhone je ne veux plus de téléphone avec une connexion à internet je voulais vraiment me lancer le challenge pour cette année 2018 d'avoir un téléphone qui fait uniquement des SMS et des appels et j'ai réussi à respecter cette résolution là donc je suis trop contente et d'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo complète où je vous parle voilà de ma vie qu'est-ce que ça fait de vivre sans internet sur son téléphone qu'est-ce que ça fait de vivre avec un téléphone vraiment bas de gamme enfin qui fait juste des SMS et des appels enfin en tout cas j'aimerais beaucoup vous faire ce type de vidéo enfin vous en parler dans une vidéo pour vous expliquer vraiment les avantages et les inconvénients ensuite le quatrième cadeau qui me ferait trop plaisir pour Noël c'est... ce sont les livres qui s'appellent Conversations avec Dieu c'est une trilogie alors ça j'ai découvert grâce à la chaîne de Tony et ses pensées enfin je sais pas si vous connaissez ce youtubeur mais allez voir sa chaîne c'est de la bombe il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup plus de chaînes youtube qui créent des vidéos à ce sujet parce que c'est vraiment génialissime enfin il parle de sujets de société de confiance en soi enfin c'est vraiment une chaîne qui est basée sur le développement personnel et les sujets qui sont liés à tout ce qui peut être liés à la société et c'est vachement intéressant donc en fait j'avais regardé un de ses lives il y avait quelqu'un qui lui avait posé la question à savoir quel type de livre tu conseillerais enfin quels sont les livres qui t'ont marqué et parmi les listes qu'il nous avait donné donc il y avait cette trilogie sur Dieu et moi vous me connaissez les questions existentielles moi et les questions existentielles ça fait un donc j'ai toujours enfin je suis toujours en train de me poser des questions sur la vie pourquoi on est là enfin quel est l'intérêt quel est le but de notre existence enfin bref toutes ces questions métaphysiques philosophiques et donc j'ai vraiment trop envie d'avoir ce livre parce qu'évidemment quand on se pose des questions existentielles je dirais que la question majeure la question principale qui nous taraude l'esprit c'est bien évidemment la question sur Dieu donc je serais vraiment hyper intéressée d'avoir plus d'informations à ce sujet ça c'est vraiment une question j'ai l'impression auxquelles on ne pourra jamais répondre ou peut-être mais dans très très longtemps en tout cas on ne dispose peut-être pas encore des informations nécessaires pour répondre à cette question sur Dieu et pour finir cette vidéo la dernière chose aussi qui me ferait super plaisir pour Noël enfin je dis pas que j'ai vraiment envie d'avoir tout ce que j'ai cité dans cette liste parce que c'est vraiment beaucoup enfin évidemment que ça demande beaucoup d'argent mais bref au pire des cas je verrai pendant l'année 2019 si je peux pas essayer de me les offrir si je les ai pas eu à Noël mais en tout cas le dernier cadeau qui me ferait trop plaisir pour Noël c'est une enceinte Bluetooth et ça rejoint toujours mon objectif en fait de vraiment plus être dépendante de l'iPhone parce qu'en fait si vous voulez j'ai encore mon iPhone en fait je le garde parce que comme je vous ai expliqué avant il y a quelques petits inconvénients évidemment par rapport au téléphone bas de gamme c'est que il ne peut pas réaliser certaines choses dont j'ai absolument besoin et c'est pour ça si j'ai une enceinte bah je pourrais écouter de la musique sous ma douche parce que vous je sais pas si vous le faites mais quand je suis sous ma douche j'ai eu cette habitude depuis que j'ai passé mes vacances chez Constantin enfin en fait Constantin c'est enfin voilà il fait partie de mes meilleurs amis en fait donc j'ai pris l'habitude d'écouter de la musique sous ma douche parce que lui il arrêtait pas de faire ça en fait d'écouter de la musique sous sa douche et du coup je me suis dit mais en fait il a trop raison c'est trop bien et j'ai remarqué que quand je suis pas bien ou enfin même quand je vais bien et bah ça me remonte toujours le moral ou quand je suis bien bah ça ne fait que d'amplifier en fait ce que je ressens ça me met vraiment de bonne humeur je suis vraiment trop contente quand je mets de la musique sous ma douche je me suis dit quand j'ai commencé à le faire mais Lety pourquoi tu n'as jamais fait ça avant et c'est vrai qu'en plus enfin vous me connaissez enfin pour ceux qui me connaissent bien vous savez à quel point je kiffe la musique je ne pourrais pas vivre sans musique pour moi la musique c'est la vie ça et l'amour enfin c'est vraiment les deux choses indispensables pour moi bref mais donc je me suis dit mais pourquoi je n'ai jamais fait ça avant c'est trop bien mais bref donc une enceinte bluetooth ça me ferait vraiment trop plaisir parce que au moins je suis là je le connecte à mon ordinateur et j'ai pas à passer par mon iPhone et à aller sur Youtube pour pouvoir avoir de la musique donc voilà c'est vraiment quelque chose qui me ferait super plaisir mais en tout cas avant de vous quitter j'aimerais juste vous dire une dernière chose en fait je me rends compte tu vois que à chaque année on est toujours là en train de se dire ouais on va faire une wishlist pour Noël on est toujours en train enfin voilà d'avoir les personnes autour de nous qui nous demandent qu'est-ce que tu veux pour Noël qu'est-ce que tu veux enfin ça nous met la pression et tout parce que évidemment enfin on est obligé de répondre et de dire oui qu'on veut telle chose qu'on veut des objets parce que sinon après on nous achète des trucs qui ne nous plaisent pas évidemment mais en fait je me suis rendu compte ok mais en fait pourquoi toujours s'attacher à des objets matériels enfin en fait c'est horrible mais quand on pose cette question vous avez remarqué on répond toujours la même chose on répond par des objets matériels en réalité j'en ai rien à faire d'avoir le dernier téléphone qui est vraiment le top du top j'en ai rien à faire en fait d'avoir les dernières baskets qui sont hyper tendance hyper à la mode j'en ai rien à faire aussi d'avoir la palette de chez Sephora la plus belle du monde j'en ai rien à faire d'avoir l'appareil photo pour Youtube qui est le top du top enfin je fais vraiment avec les moyens du bord je fais comme je peux enfin je veux dire en fait j'ai envie de vivre avec ce que j'ai déjà en moi j'ai pas envie de me dire que j'ai besoin de ces objets en réalité pour vivre en fait enfin je veux dire évidemment qu'il y a certains objets comme je vous ai cité avant c'est vraiment nécessaire en fait par rapport à des problèmes de santé comme je vous ai dit moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes de dos plus tard donc je fais ça vraiment pour ça mais tout ce qui est objet à la mode et tout moi c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas pourquoi on demande ça pourquoi on demande ces choses pour Noël mais expliquez-moi non mais sincèrement j'arrive pas à comprendre moi je préfère vraiment me rattacher même limite à des valeurs qui sont beaucoup plus spirituelles je me dis mais en fait on nous demande qu'est-ce qu'on veut pour Noël mais moi en réalité ce que je veux pour Noël c'est être heureuse c'est recevoir de l'amour et pouvoir en donner également c'est être bien dans mon corps être bien dans ma peau avoir confiance en moi avoir un minimum d'estime pour moi c'est me plaire à mon travail c'est être heureuse avec mes amis être heureuse avec ma famille c'est vraiment toutes ces choses-là en réalité que j'aimerais pour Noël moi ce que je veux pour Noël c'est être heureuse donc voilà bref enfin je vais pas m'éterniser plus longtemps j'espère que cette vidéo vous aura plu donc la prochaine fois on se retrouve pour une vidéo spéciale 1000 abonnés et j'ai trop 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 hâte de vous la faire donc en attendant une nouvelle vidéo sur Youtube si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne vous pouvez le faire en cliquant juste ici et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo vous pouvez le faire en cliquant juste là donc je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à bientôt sur Youtube bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501